Bonjour à tous, mes cafardignos. Aujourd'hui, on va présenter le sixième meilleur joueur du monde avec une analyse particulière. J'ai choisi une action vraiment, vraiment très spéciale. Le sixième meilleur du monde, c'est Blame F, le joueur danois qui joue chez Complexity. Je pense que c'est une des meilleures entrées dans le circuit international, dans le tiers 1 mondial Counter-Strike. Même si on met ZeeWoo à part qui a fait une épopée équivalente l'année dernière, Blame F n'existait quasiment pas, on va dire ça comme ça. Je le connais même personnellement. On était chez Epsilon pendant la même période. Lui dans l'équipe internationale, moi dans l'équipe française, on était en Gaming House et tout. Donc, je le connais vraiment personnellement. C'est vraiment un bon gars. Je vais même pouvoir vous dire des choses particulières sur son caractère, sur son mode d'entraînement et tout parce que vraiment, c'est clairement un sacré spécimen. Je vous invite sur ma chaîne YouTube à vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui le sont et qui ne le sont pas, je ne sais pas si vous avez eu les suggestions des dernières vidéos, notamment en corrélation avec celle-ci, Rob, Célige, Dupré, les analyses particulières de ces joueurs-là. Le constat amer sur Seos, Gomer et ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Dans la description, vous avez tous mes réseaux sociaux. Je live sur Twitch, vous le savez très bien. Le Discord, si vous recherchez des coéquipiers et que vous en avez marre de jouer solo, faites-vous plaisir, c'est le moment. Aujourd'hui, on va parler de BlameF. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu déjà, ne serait-ce que son rôle. Déjà, il faut comprendre que c'est un leader in game. C'est extrêmement rare. C'est, je pense, le seul leader in game qui approche, on va dire, du top 5. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement précieux et rare d'avoir un joueur qui est capable d'avoir ce leadership, d'avoir ce capitana, d'avoir, entre guillemets, la responsabilité de gérer les gens autour de soi. Et en étant lui-même un star player, c'est vraiment très, très atypique. À l'heure actuelle, les leaders in game sont, je pense, en majorité des joueurs qui supportent et ce genre de choses. Après, dans son rôle à lui particulièrement, il faut savoir que c'est le maître absolu du bait. C'est quelqu'un qui a systématiquement un, voire deux filets de sécurité en face de lui. Il a toujours un joueur, deux joueurs qui passent devant lui. Donc, ça lui laisse, entre guillemets, le temps, ça le permet, dans son espace de jeu, d'être derrière les lignes et de pouvoir un petit peu réfléchir, organiser tout ça. C'est un monstre de skill. Vraiment, pour l'avoir, pour vraiment avoir été avec lui non-stop tous les jours, c'est un mec qui se faisait des challenges de 10 000 bots par jour. Genre, vraiment, genre, sans exagération, le mec est un bourreau de travail en termes de skill individuel. Il ponçait la FPL tous les jours et tout. Donc, en termes de skill, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Aujourd'hui, je fais une analyse particulière et parce que c'est contre deux l'écho. Mais c'est pour vraiment vous mettre en valeur le personnage et pour vous... Et le mettre aussi en sa défaveur. C'est quelqu'un qui bait énormément. Et même contre deux l'écho, c'est quelqu'un qui prend absolument zéro risque. Donc là, il va mettre son activité XT, sa routine. Voilà. Il saute sur la caisse. Ça, c'est un risque que normalement, en round d'armée, il ne ferait pas. Il se le permet là, contre deux l'écho. Il va décrocher le premier kill tranquille. Voilà. Et derrière, le mur de ce moque est fait. Il met sa petite activité pour dire, voilà, on est passé XT et tout. Donc là, il organise, il parle à sa défense. Ok, les gars, voilà, je suis allé XT et tout. Vous, 1T, tenez les lignes et tout. Et là, vous pouvez voir que, par exemple, ça va être quelqu'un d'extrêmement, extrêmement patient, très rigoureux, gros crosshair placement. C'est vraiment quelqu'un qui est un monstre de skill. C'est une brute au niveau de l'aime, du shoot, que ce soit rafale, deux balles, décale et tout. Et vous pouvez voir qu'il ne prendra absolument aucun risque. C'est vraiment quelqu'un qui attend les erreurs, qui est punitif. Pour totalement être honnête avec vous, je pense qu'un des plus gros talents, là, il a de l'activité dans le B1, il le sait. Regardez, il attend. Il n'y va même pas. Voilà, il ne va pas plus loin que ça. Il se doute encore. Vous voyez ? Il se retourne. Il se doute encore qu'il y a du danger au niveau du secret. Ça veut dire qu'il est aware. Il est vraiment en état d'alerte constant. Il s'attend à ce qu'il y ait du danger autour de lui. Il est focus crosshair placement à fond tout le temps. Il fait vraiment gaffe à bien ne pas prendre de risque, à jamais passer devant. Regardez, là, vous croyez encore qu'il va passer devant ? Non. Il met un petit coup de frein à main. Il laisse passer les autres devant lui, même compte de l'écho. C'est très, très rare. C'est très, 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 très rare. Mais par contre, voilà, dès qu'il voit un mec, merci, au revoir, c'est tué. Regardez, il a fait encore le demi-tour derrière. Il fait attention encore derrière lui. Il y a un revenge. Donc, il a l'info sur Reign. Il y en a un autre. Là, il est sur son 4K déjà. Il m'a stoppé dans ce que je voulais dire. C'est que, pour moi, un des plus gros talents gâchés de la scène, je pense, c'est Scream. C'est quelqu'un à qui on a laissé jouer dans les mauvais rôles. Et typiquement, pour moi, Scream, c'est ce rôle-là qu'il aurait dû avoir. C'est un rôle de deuxième, voire même vraiment troisième de rush en terreau. Et un star player absolu avec des pigeons clairement devant lui. Et bait pour couper, 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 punir. Et Scream, ça a vraiment été quelqu'un qui a été très mal utilisé. Qu'on mettait en entrée fragueur ou solo dans ses BP. En mode, vas-y, fais les exploits. T'es une one-tap machine. Allez, mets-nous des headshots. Tu dois nous mettre des 5K tous les rounds. Sauf que ça n'existe pas à ce niveau-là. Tu prends des flashs. Il faut systématiquement avoir des sacrifices, j'ai envie de dire. Et pour revenir sur Blame F, on peut voir clairement, dans cette gestion du round, il a encore peur de derrière. Regardez. Il a encore peur de derrière. Et il y a quelqu'un derrière. Donc, il fait un ace. Ouais, voilà. Il fait un ace. Contre de l'écho, bien évidemment. Mais même si c'est de l'écho, on peut voir toute la mesure. Voilà. Toute la gestion. Toute la conscience, vraiment, qu'il prend sur sa gestion de son environnement et tout. Son rythme extrêmement lent, extrêmement patient, rigoureux. Vraiment, il est méticuleux. Il avance étape par étape. Jamais d'excès de vitesse. Enfin, c'est la baitance absolue. Mais on peut voir que quand il le fait beaucoup mieux que certains qui vont le faire vraiment dans l'excès, en mode je bait pour bait. Là, on voit que clairement, il ne veut juste pas prendre de risque. Et c'est vraiment quelqu'un qui va avancer quand les espaces sont créés par ses coéquipiers. Et lui, derrière, il capitalise. Vraiment, faites très attention aux mots que j'utilise. C'est quelqu'un qui est efficace, qui capitalise, qui est productif. C'est vraiment des mots qui ne prend pas de risque, qui est vraiment punitif. C'est clairement l'ADN du monsieur. C'est un bourreau de travail en termes de skill individuel. Avoir ce rendement-là, être sixième joueur du monde en étant leader hit game et tout, je pense que ça n'arrive plus depuis des années. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, c'est systématiquement des AWAP et des star players qu'on met en avant comme ceux que j'ai déjà traités, par exemple, dans mes précédentes vidéos. Voilà, c'était ma présentation du sixième meilleur joueur du monde, BlameF. Bref, un profil très particulier. Voilà, un profil très particulier. Donc, même compte de l'écho, vous pouvez voir que c'était vraiment atypique. Je vous remercie encore une fois. Ceux qui n'ont pas l'amour, ceux qui n'ont pas d'amour, d'assez, assez d'amour à me donner de s'abonner, je suis un peu déçu. Je vous le dis tout de suite. Je compte sur vous, abonnez-vous. Et mes très chers cafardignos qui sont là tous les jours, les notifs, les commentaires, les likes, franchement, merci du fond du cœur. Vos messages sont réconfortants dans les commentaires et les likes, les mentions sur Twitter, sur Instagram et tout, franchement, ça me donne de ouf, de la force, beaucoup de motivation pour continuer mon travail acharné que je fais tous les jours. Donc, merci infiniment. Je tenais vraiment à vous donner ces propos-là face caméra. Bisous, les frères.